Alors dans cette vidéo, on nous dit que le rayon d'une sphère peut être calculé en utilisant la formule R est égale à racine cubique de 3 fois V divisé par 4pi, où V est le volume de la sphère. Et on nous demande de calculer le volume de la sphère de rayon 6 cm. Alors on voit qu'ici on a le rayon en fonction du volume, donc il va falloir faire une petite transformation pour isoler V et obtenir le volume en fonction du rayon. Donc en fait il s'agit simplement de transformer cette équation, on la réécrit, on a R qui est égale à racine cubique de 3V divisé par 4pi. Et la première chose qu'on peut faire pour essayer de se débarrasser de la racine cubique, ça va être d'élever à droite et à gauche du signe égal à la puissance 3. Donc on va faire comme cela et ça, ça va nous permettre de nous débarrasser de la racine cubique. Donc cette expression du coup est équivalente à R puissance 3 qui est égale à 3 fois V divisé par 4pi. Et là maintenant il ne reste plus grand chose à faire, on va essayer de se débarrasser de 3 divisé par 4pi. Donc pour ça on multiplie par 4pi divisé par 3, de même de l'autre côté, on multiplie aussi par 4pi divisé par 3, ça nous permet de simplifier le 3 et le 4pi. Et pour obtenir enfin, pour obtenir l'expression de V qui est égale à 4pi divisé par 3 multiplié par R au cube. Et là on reconnaît bien l'expression du volume d'une sphère qu'on connaît bien qui est que V est égale à 4 tiers de pi R au cube. Donc c'est une expression qu'on connaissait mais finalement on l'a retrouvée à partir d'une autre formule qu'on nous donnait. Donc ce qui était intéressant ici c'était simplement la manipulation de cette équation. Et maintenant si on veut passer à l'application numérique, eh bien on va remplacer R par 6 cm. Et on va essayer de trouver, donc on va juste faire le calcul pour connaître le volume. Donc si on reprend, on a V qui est égale à 4pi divisé par 3 fois 6 au cube. Alors on va essayer de voir comment on peut faire ça à la main. Soit on prend la calculatrice mais là on va s'entraîner un petit peu à la main. On a 6 au cube. 6 au cube c'est 6 au carré fois 6. 6 au carré c'est 36. Donc on a 36 fois 6 fois 4pi divisé par 3. Là on va pouvoir simplifier 6 divisé par 3. 6 divisé par 3 ça vaut 2. Donc je vais réécrire un 2 ici. Et je vais reprendre 2 fois 4, 8. Ça c'est égal à 36 fois 2 fois 4, 8 fois pi. Maintenant il ne me reste plus qu'à calculer 36 fois 8. Donc 36 fois 8 si je le fais dans un coin ça vaut 6 fois 8, 48. Je pose 8, je retiens 4. 3 fois 8, 24. 24 et 4, 28. J'ai donc 36 fois 8 qui est égal à 288. Et comme je le multiplie par pi, V est égal à 288 pi centimètres cubes. Bien sûr, on n'oublie pas de rajouter l'unité puisqu'ici on a donné une unité à notre rayon qui était des centimètres. Donc le volume ici est en centimètres cubes. V est égal à 288 fois pi centimètres cubes.